Je vous transmets les salutations du pasteur principal de cette résurrection, Jésus-Christ. Vous avez aussi les salutations de l'apôtre Peter, qui nous a transmis ces salutations. Il est en Afrique du Sud, il est en train de terminer sa tournée là-bas, et puis il sera de retour chez lui en Australie. Je ne serai pas long, je m'ai prévu enseigner, mais Dieu me conduit autrement. Je vous invite à prendre quelques textes dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 15. Genèse chapitre 3, le verset 15. Il est écrit ceci. Je mettrai illimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Jean, au chapitre 18, le verset 33 jusqu'au verset 37. Jean chapitre 18, le verset 33 au verset 37. Pilate rentra dans le prétoire et appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi ? » Et Pilate répondit, « Moi, je suis juif, moi suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi, qu'as-tu fait ? » Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Et si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Et Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. » Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité écoute ma voix. Romains au chapitre 1er, Romains chapitre 1er, le verset 1er au verset 4. Romains chapitre 1er, le verset 1er au verset 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôte, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, mais déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Et enfin, nous prenons psaume au chapitre 2. Psaume au chapitre 2. Ils ont le premier verset jusqu'au verset 6. Il dit, pourquoi se tu mûres parmi les nations et ses vaines pensées parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes lient-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint ? Brisons leurs liens et délivrons-nous de leurs chaînes. Et celui qui siège dans les cieux rit, et le Seigneur se moque d'eux. Et puis il leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. Et regardez le verset 6. Il dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion et sur ma montagne sainte. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion et sur ma montagne sainte. Ce matin, je veux nous parler du roi. Aide-moi à dire à ton voisin, Jésus est le roi. Jésus est le roi. C'est trop faible. Dis-lui encore, Jésus est le roi. Jésus est le roi. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire cela avec force ? Jésus est le roi. Jésus est le roi. Nous sommes en train de parler du royaume de Dieu. Je veux parler du règne de Dieu. Et le message que je vais vous donner, c'est le message que Dieu me donne à l'instant. Car je prépare autre chose et Dieu me conduit autrement. Alors j'aimerais vraiment que nous soyons sensibles à la pensée de Dieu. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, Jésus est le roi. Jésus est le roi. Est-ce que tu peux le crier à son oreille ? Jésus est le roi. Jésus est le roi. Alléluia. Alléluia. Non, je disais alléluia. Il y a ton ami, ça va chauffer. Non, 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 il n'entend pas encore. Dis-lui, ça va chauffer. Vous savez, à chaque fois que Dieu me dirige différemment, il y a toujours quelque chose qui se passe. Amen. Nous avons vu dans le premier texte de Genèse, chapitre 3, verset 15, où Dieu lui-même se riche en tant que le premier prophète. Et il va annoncer quelque chose. Qu'est-ce qui s'était passé ? Je vous ai dit qu'il y avait un seul royaume qui existe, qui est le royaume de Dieu, où Dieu est le roi. Et Dieu a voulu, en créant l'humanité, en créant le monde, établir l'homme comme Adam. Adam qui était le premier homme comme étant le roi de la terre. Lui devait régner au ciel et l'homme devait régner ici bas sur la terre. Alors, il fallait que l'homme puisse conserver la parole de Dieu, qu'il puisse garder le commandement de Dieu. Il fallait que l'homme que Dieu avait créé à son image puisse marcher selon le trace de son créateur, les traces de son Seigneur. Il était le roi. Dieu avait mis Adam comme étant le roi. Si vous lisez dans le livre de Psaume au chapitre 8, Dieu dit, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, mais tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Donc l'homme, à l'origine, a été créé pour être à la gloire de Dieu, à l'image de Dieu, afin d'amener le règne de Dieu. Car quand Dieu l'a créé, il va dire, Dieu va les bénir en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Donc quand on parle du règne de Dieu, on voit la domination, on voit le règne, là où on est appelé à régner. C'est-à-dire amener le règne de Dieu ici sur la terre. Et dès le début, je vous ai dit que le seul message, le seul but de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Il n'y a pas autre chose dans le plan de Dieu, à part le royaume. Tout ce que nous pouvons vivre, tout ce que nous pouvons, même les écritures qui ont été écrites, c'est à cause d'un facteur qu'on appelle le péché. C'est le péché qui a amené le dérèglement dans l'ordre de Dieu. Le péché a amené le désordre dans le plan initial de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et voyez-vous, quand l'homme a péché, Dieu avait dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras et tu mourras certainement. Et c'est ce qui s'est passé. Dans Genèse chapitre 3, la femme a été séduite par le serpent et ils ont pris le fruit défendu et ils ont mangé. Et tout de suite, la gloire les a quittés. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. La marque de distinction dans la vie d'Adam était partie. La gloire qu'ils revêtaient dans les vêtements, ils avaient quittés. Et qu'en mettant ainsi le péché et le salaire du péché étant la mort, c'est-à-dire l'absence de la vie, la vie de Dieu, ce qu'on appelle la vie Zoé, cette vie n'était plus en l'homme. Et l'homme était obligé, Dieu était obligé de chasser l'homme du jardin afin que l'homme ne puisse plus toucher à l'arbre de vie afin d'en manger et de demeurer étonnement dans le péché sans pour autant ne plus avoir droit à la rédemption. Et voilà comment lorsque Dieu va se rendre compte que l'homme va pécher, il va poser la question à Adam. Adam, qu'as-tu fait ? Il dira non, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné le fruit défendu et j'en ai mangé. Et il se tourna vers Ève, il lui pose la question, et toi, qu'as-tu fait ? Non, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Et Dieu se tourna maintenant vers le serpent qui était l'incarnation même du diable. Et par le péché d'Adam, Adam avait cédé les clés, l'autorité du royaume au diable. Voilà pourquoi, à partir de Genèse 3, Satan est devenu le prince de ce monde. C'est pourquoi il domine la terre, il domine le monde. Alléluia. Et Dieu se tournant vers le serpent, il va dire maintenant, je mettrai, c'est Dieu qui parle, il dit, je mettrai une imitié, je mettrai l'hostilité, je mettrai la haine, une guerre entre toi le serpent et entre la femme Ève premièrement. entre ta postérité, c'est-à-dire ta semence ou ta descendance, et aussi entre la postérité de la femme. Voyez-vous ? Il dit, la postérité de la femme va t'écraser la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Écoutez très bien. La postérité de la femme va t'écraser la tête et toi, tu lui blesseras le talon. L'homme avait déjà péché et on a vu que par le péché, le royaume s'est éloigné de l'homme. Le royaume de Dieu s'est éloigné des hommes. La raison pour laquelle, pour rentrer dans le royaume, il fallait la répentance. La répentance qui rétablit notre communion et notre relation avec Dieu. Donc comment est-ce que ce royaume qui est d'abord spirituel, qui n'est pas visible, qui n'est pas palpable, pouvait-il venir dans un monde visible, palpable, contrôlé par le diable et son système ? Comment ? Puisque le premier homme qui était le représentant légal de Dieu, en qui Dieu avait mis son espoir, venait de chuter, venait de tomber. Dieu, dans sa grande sagesse, avait un plan de rédemption. La raison pour laquelle on parle de la sagesse infiniment variée de Dieu. Cette sagesse qui est mystérieuse et cachée aux yeux des hommes. Mais Dieu le savait. Il savait que le roi viendrait. Quand il parle de la postérité de la femme, il voyait déjà quelqu'un qui naîtrait d'une femme, mais qui serait d'origine céleste. Alléluia. Et qui viendrait, qui naîtrait dans ce bas monde, avec un but d'emmener le royaume de Dieu ou le règne de Dieu. Alléluia. Dieu dit, je mettrai cette séparation. Je mettrai cette haine. Et regardez avec moi dans le livre de l'Apocalypse. Allez-y avec moi dans l'Apocalypse chapitre 12. L'Apocalypse chapitre 12, nous prenons partie du premier verset. La Bible dit ceci. « Et un grand signe parut dans le ciel. » Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait en étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. Regardez ensuite. « Un autre signe parut encore dans le ciel. » Et voici un grand dragon rouge feu ayant cette tête d'icorne et sur la tête d'idiadème. Et sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Et la Bible dit, « Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfantée. » Verset 5. « Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. » Et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. Hallelujah. Genèse 3 nous parle de deux choses. Genèse 3 nous parle du serpent et de sa descendance d'une part. Et Genèse 3, 15 nous parle aussi de la femme et de sa descendance d'autre part. Genèse 3 en parle. Et quand vous revenez d'Apocalypse 12, nous voyons la même scène. Alors ici vous me direz, « Mais oui, pasteur, on nous parle du dragon. » Mais dans Genèse, on nous parlait du serpent. Regardez avec moi la suite. Regardez, toujours dans Apocalypse 12. Regardez le verset 9. La Bible dit ceci. « Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien qu'on appelle le diable. » Est-ce que vous le dites avec moi ? La Bible dit, je le reprends. « Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. » Il fut précipité sur la terre et ses anges furent aussi précipités avec lui. Donc le dragon dont il est question dans Apocalypse 12 n'est rien d'autre que le serpent. Et vous voyez que dans Genèse 12, on parle de lui comme étant le serpent ancien. Tellement qu'il a travaillé depuis Genèse et dans Apocalypse, il a vieilli. Il a grandi en expérience. Il sait comment faire chuter l'homme. Mais je vous dirai qu'une chose, il pourra faire chuter n'importe quel homme. Mais il ne pourra pas faire chuter l'homme qui a saisi. Parce que quelque chose va rentrer dans le système qu'il avait établi lui-même. Il avait un plan. Il avait un calendrier. Vous savez le plan du diable, c'est quoi ? Vous savez le calendrier du diable, c'est quoi ? C'est la destruction. Jean chapitre 10, verset 10 nous dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Il a une mission de dérober l'homme. Il a une mission de détruire ce que Dieu a mis en toi. Il a une mission, c'est de te dérober du ciel et de t'emmener en enfer. Il a une mission de t'assujettir à lui au péché, au démon, à la sorcellerie, à l'envoûtement. Il a une mission, c'est de te tenir loin de Dieu. Il a une mission, c'est de t'empêcher de voir briller la splendeur de l'évangile. Car la Bible dit, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, pour deux, ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. » Ça, c'est son but. Son but, c'est quoi ? Il est le prince de ce monde des ténèbres. Il veut maintenir les hommes dans les ténèbres, dans le péché, dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans l'idolâtrie, dans l'homosexualité, dans la masturbation, dans l'impudicité, dans l'agultère, dans les vols, dans la cupidité, dans tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Et tel est son but, tel est sa mission. Parce qu'il sait que si tu pèches, tu vas mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Il a fait en sorte que le premier homme tombe dans le péché et qu'il meure. Et la mort, c'est la plus grande arme sur laquelle le diable compte. Il compte sur la mort. Parce qu'il sait que si tu meurs, c'est fini. Il y a deux sortes de morts, la mort spirituelle et la mort physique. La mort spirituelle, c'est l'éloignement d'avec Dieu. Et la mort physique, c'est toute cessation de vie. Mais la plus grande, je dirais le plus grand danger, c'est la mort spirituelle. Et ce que la Bible appelle aussi la seconde mort, le lac de feu et de souffre ardent. Où les hommes brûleront éternellement, sans pour autant accéder à nouveau au salut. Frères et sœurs, si nous pressons l'évangile, c'est par ordre de Dieu. Si nous sommes appelés à presser le royaume de Dieu, c'est pour sauver un grand homme qui va droit en enfer. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré un homme politique influent ici en France, qui me dira, homme de Dieu, on m'a fait rentrer dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Nous avons l'argent, j'ai l'argent, j'ai beaucoup d'argent. Il est même venu pour des affaires, des millions. Il dit, mais j'ai fait comme si j'avais vendu mon âme. En rentrant dans l'éloge maçonnique, car quand le diable te donne la main, il te prend le bras. Il est mauvais, il est méchant. Il ne faut jamais l'aimer, il ne faut jamais le tolérer, il ne faut jamais permettre qu'il puisse faire quoi que ce soit. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons le chasser, nous allons l'écraser, parce que le roi qui vit en moi est au déçu de lui. Et le diable a sujeti le monde à sa cause. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît sous la puissance du mal. Il a sujeti les hommes dans le mal. Il les éloigne de Dieu. Il les pousse à pécher, à être dans la rébellion, dans la drogue, dans tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Et garder la progression du mal aujourd'hui, le diable est derrière. Et la Bible nous parle de sa postérité. Dans la postérité du diable, vous avez les démons. Ils travaillent avec les démons, les esprits mauvais, dans le but de détruire l'humanité. Et je peux vous assurer, plus le temps approche, plus le retour de Jésus est proche, plus les démons vont agir d'une manière terrible. Il y a quelques années de cela, je pense qu'il y a dix ans, j'étais dans une retraite, j'étais en train de finir mon livre sur la séduction dans les églises. Je m'ouvre les yeux et je vois, je vois l'enfer qui s'était ouvert. Et je voyais des hordes de démons qui sortaient, qui étaient envoyés pour attaquer le chrétien, et principalement le serviteur de Dieu, le faisant tomber dans toutes sortes de péchés, notamment les péchés sexuels. Et regardez, ouvrez vos yeux aujourd'hui, regardez les médias, regardez le nombre de scandales qu'il y a. Le diable est en train de travailler. Malheureusement, l'église, au lieu de se réveiller, pour rentrer dans son identité, en tant que fils et fille du roi, l'église est en train de dormir et de sommeiller. L'église est rentrée dans la distraction, faisant comme le monde. Et Dieu te dit aujourd'hui, réveille-toi, aide-moi, dire à ton voisin, réveille-toi, il est six heures. Dis-lui, il est six heures. Dans la postérité du serpent, vous avez les satanistes, les hommes qui ont fait des pactes avec le diable, dans le but d'accomplir la vision du diable. Et regardez, dans Genèse 11, on nous parle, lorsque les hommes avaient la même langue, ils se sont réunis de par le monde entier, pour construire une ville, une tour, pardon, dans le sommet, tout serait au ciel, et construire également une ville. Dieu est descendu du ciel et a confondu leur langage. L'occultisme, les hommes qui sont de plus en plus plongés dans des choses mystiques, dans des pratiques traditionnelles. Et dans la postérité du serpent, vous avez aussi les hommes que le diable manipule. Et tous travaillent pour accomplir les desseins de l'ennemi. Et Dieu dit, je mettrai une haine. Il ne peut jamais avoir entente entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. La raison pour laquelle, vous verrez, lorsque Adam a donné naissance, le premier fils qui va donner naissance, c'était Caïen. Et le second était Abel. Et vous allez voir déjà, dans Genèse 4, Abel va tuer, plutôt, Caïen va tuer son frère, Abel. La haine, le meurtre. La guerre de deux postérités. Dans Genèse chapitre 6, on nous dit que les anges, avec le fils de Dieu, avaient quitté leur demeure et ils sont venus, ont eu des rapports avec des femmes. Et de ce rapport, ils suent les géants qu'on appelle les néphilim. Dieu va voir que la méchanceté était grande sur la terre. Dieu va décider de détruire la terre avec les hommes, par le déluge. Frère, le serpent travaille. Il est subtil, mais il travaille. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi? C'est qu'au milieu du royaume des ténèbres, le diable pensait qu'il régnait. Le diable pensait qu'il était au-dessus de tout. Il ne pensait jamais qu'il allait y avoir un renversement de situation. Mais Dieu, dans sa sagesse, savait qu'un jour, les choses allaient changer. Le royaume de Dieu, lorsqu'il arrive, il change le programme du diable. Quand quelqu'un ne m'a pas compris. Lorsque le royaume de Dieu arrive, le programme du diable change. La Bible dit qu'il y a eu deux signes. Le premier signe, il y avait un dragon rouge feu qui était le serpent. Et sa queue a entraîné le tiers des étoiles sur la terre qui sont les démons. Mais il y a eu aussi un autre signe. Une femme. Dis à toi-même une femme. Dis encore une femme. Cette femme est d'abord l'image d'Israël. Ensuite, cette femme est aussi l'image de Marie. Alléluia. Que Dieu avait choisie. Cette femme était enveloppée du soleil. Or, le soleil est l'image de la gloire de Dieu. Elle a été sélectionnée par Dieu pour qu'elle puisse porter le Messie qui devait naître. La Bible dit que ce signe a paru et cette femme était enceinte. Et qu'est-ce qui va se passer ? Dieu se posait la question. Comment est-ce que je peux rapprocher mon royaume ici ? Lorsqu'on parle du royaume, rappelez-vous quatre choses. Le royaume nous parle des rois. Le royaume nous parle d'un territoire. Le royaume nous parle des sujets. Et le royaume nous parle de la loi. Or, Jésus lui-même est le roi de tout le territoire céleste. Jésus est lui-même... Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Je dis qu'il est lui-même le roi, celui qui gouverne. La présence du roi quelque part, il représente son royaume ou non ? C'est comme un ambassadeur à l'étranger, il représente son pays. Jésus représente le royaume des cieux. Amen. Amen. Il représente le territoire céleste. Il représente... En fait, il est en même temps le roi. Et lui-même a des sujets. Ils ont les anges et ses fils. Et lui-même a sa loi, c'est sa parole. Et sa parole, c'est lui-même. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Lui-même est la parole. Lui-même est sa loi. La Bible dit que Dieu pour la question, qui enverrai-je ? Dans le contexte céleste, il n'y avait personne qui allait répondre à cet appel. Parce que ni les démons, plutôt, ni les anges, ni les 24 veillards, ni les 4 autres vivants n'étaient dignes de venir faire ce que Jésus a fait. Mais il dit, moi j'irai. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Il a accepté de venir et amener le royaume de Dieu. Écoutez-moi bien mes frères et sœurs. Et la Bible dit, cette femme, Israël, cette femme Marie, était enceinte. Et pendant qu'elle était enceinte, oui, le diable a commencé à trembler. Laissez-moi vous dire, là où le royaume de Dieu commence à naître, il y a la gestation sur le plan spirituel. Il y a le mouvement. Le diable est déjà dérangé. Alors qu'il n'est pas encore né, mais le diable est dérangé. Parce que Jésus va naître en toi, le diable est dérangé. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis, le diable est dérangé. Le nomi est dérangé. Les sorcelles et ta famille sont dérangés. Parce qu'il y a une ébullition en toi. Parce que quelque chose commence à prendre place. Parce qu'il y a une naissance qui va venir. Est-ce que quelqu'un m'entend ? La Bible dit qu'elle était enceinte. Elle était en travail. Et le nomi a cherché par tous les moyens comment est-ce qu'il allait tuer cet enfant. Et la Bible dit que cet enfant allait paître les nations. Paître veut dire diriger. Paître veut dire nourrir. Celui qui devait nourrir les nations. Or, toutes les nations autrefois étaient sous la domination du diable. Le programme du diable a été changé. Le programme de l'ennemi a été changé. Car Dieu est venu lui-même implanter, imposer son propre programme. Écoutez, écoutez bien mes frères. Nous parlons du roi. Je parle du roi de ce royaume. Et lorsqu'il devait naître, regardez à sa naissance, l'étoile va paraître. Depuis l'Orient, le mage vont la suivre. Et vont arriver jusqu'à Bethléem, là où le bébé était. Ils vont se procéder. Et ils vont commencer à adorer. Ils arrivent à Jérusalem. Avant d'aller à Bethléem, ils posent une seule question au roi Hérode. Dis-nous, roi, où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Mais bien aimé, je me pose toujours la question. Je n'ai jamais vu quelqu'un naître roi. On est prince et on devient roi. Oui ou non ? Mais lui n'est pas né prince, mais il est né roi. Non. Les mages ont posé la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Vous posez la question à un président, comme si vous allez voir le président Hollande, vous lui dites, président Hollande, quel est le nouveau président ? C'est la même chose. Qu'il était troublé. Jérusalem était troublée à cause de cette nouvelle, à cause de cette annonce, l'annonce de l'évangile, parce que c'est un évangile christocentrique, parce que c'est l'évangile du royaume. Il fallait qu'un autre royaume, au-dessus du royaume des hommes, vienne. Et la naissance de ce royaume, c'était la naissance du roi, du bébé. Il était bébé, mais il était roi. Les mages sont venus l'ont adoré. Toi qui n'adore pas, laisse-moi les hommes riches l'ont adoré. Les gens sont venus de loin, ils sont venus l'adorer. Ils se sont procédés, reconnus que celui qui est le roi véritable. Alléluia. 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 Qu'est-ce qui va se passer ? Le roi Hérode va chercher à tuer tous les enfants. Tous les enfants de ce roi, deux ans, il les massacre. Dieu, dans sa sagesse, fait fuir l'enfant Jésus, jusqu'en Égypte, jusqu'au temps marqué. Et regardez, frère, il vient, et il rentre dans son ministère. À l'âge de 30 ans, il va par les eaux du baptême. Jean le baptise, et pendant qu'il sort de l'eau, la Bible déclare que le ciel va s'ouvrir, et l'Esprit de Dieu va descendre sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe, et il ne voit pas parler depuis le ciel, en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Alors là, il commence son ministère, avec une puissance, mais comme pas possible, car il a reçu l'Esprit sans mesure. La Bible dit, vous savez comment Dieu avait oint de sang d'esprit, et de force, Jésus de Nazareth, allant de lieu en lieu, guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. Lorsque le royaume de Dieu arrive quelque part, la maladie disparaît. Lorsque le royaume de Dieu arrive quelque part, les démons sont chassés. Lorsque le royaume de Dieu arrive quelque part, la mort disparaît. Lorsque le royaume de Dieu arrive quelque part, les problèmes ont des solutions. Or, la solution ne se trouve nulle part d'autre qu'en Jésus. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Dans sauvé, il y a la guérison. Dans sauvé, il y a le salut. Dans sauvé, il y a la délivrance. Dans sauvé, il y a ton travail. Dans le salut, il y a ton mariage. Dans le salut, il y a ta bénédiction. Dans le salut, il y a la vie éternelle. Dans le salut, tu as besoin. Tu as tout ce dont tu as besoin. Le salut ne se trouve pas en ton pasteur. Le salut ne se trouve pas dans ton église locale. Le salut ne se trouve pas dans ta dénomination. Le salut ne se trouve pas dans le nom de qui que ce soit. Des hommes mortels comme moi, je suis poussière. Je retournerai demain à la poussière. Mais la personne dont je vous parle, lui, il a connu la mort. Mais la mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité le troisième jour. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je disais que le roi est né. Dire à ton voisin, le roi est né. Le roi est né. Dis-lui, le roi est né. Le roi est né. Quand le roi est né, le royaume aussi né. Amen. Alors, tu n'as pas encore bien compris. Quand le roi est né, le royaume aussi né. Et la raison pour laquelle, lorsqu'il a été arrêté, on l'amène devant Pilate, auprès de toi. Pilate veut savoir la raison de son arrestation. Il dit, mais tout le monde m'a dit que tu es roi. Est-ce que c'est vrai? Il dit, mais est-ce que c'est de toi ou ce sont les gens qui sont venus te le dire? Il dit, non, les gens m'ont dit que tu es roi. Et regardez la réponse de Jésus. Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Non, tu n'as pas encore bien compris. On te pose la question, tu es roi. Tu dis, oui, je suis roi, mais tu dis que mon royaume n'est pas de ce monde. Ton royaume est d'où alors? En réalité, il a voulu montrer à Pilate, Pilate, tu as autorité sur moi parce que toi, tu règnes sur Israël. Parce que tu règnes sur l'Empire romain. Mais le royaume dont je dispose, c'est un royaume qui est au-dessus de tous les royaumes. C'est un royaume au-dessus de tous les royaumes. Il dit, je suis le roi dans ce royaume. Il dit, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Au fait, Jésus a voulu dire à Satan, écoute Satan, tu as fait le tumulte, tu as poussé les gens à m'arrêter. En réalité, ce n'est pas les gens qui ont arrêté Jésus. Jésus s'est livré. Tu n'as pas bien compris. Parce que si Jésus ne voulait pas se livrer lui-même, il allait demander le renfort des anges. Oh, un seul ange peut terrasser tout le monde. Non, tu n'as pas encore bien compris. Toi, tu es là, peut-être, tu vas voir des gardes-corps. Cherche les anges. Sylvain, monte avec moi. Il dit, toi, tu es là, tu cherches un bodyguard, bodyguard. J'ai les anges qui sont des bodyguards. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et au danger, il est sauve. Il est préservé du danger. Frère, écoutez ceci. La Bible dit qu'on l'a arrêté. On a lu dans le livre de Psaume, chapitre 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations ? Pourquoi les vaines pensées parmi les peuples ? Il y a eu tumulte sous la personne de Jésus. Autour du royaume que portait Jésus-Christ, le Messie. Pourquoi ? Parce qu'il était venu apporter un autre message. Pourquoi ? Parce qu'il était venu apporter la lumière dans un monde qui était dans le ténèbre. Pourquoi ? Parce qu'il était venu apporter l'espoir dans un monde qui était sans espoir. Pourquoi ? Parce qu'il était venu apporter la délivrance à ceux qui étaient captifs. Pourquoi ? Parce qu'il était venu apporter la guérison à ceux qui étaient malades. Pourquoi ? Parce qu'il était venu apporter la liberté à ceux-là qui étaient opprimés. Bien-aimés dans le Seigneur, ne pensez pas que votre délivrance va plaire à tout le monde. Nous voyons lorsque la femme qui avait l'esprit des pitons a été délivrée par Paul, la Bible dit que ses maîtres se sont mis en colère. Le fait que tu aies été délivré, les esprits de ta famille qui te tenaient sont en colère. Le monde des ténèbres est en colère parce qu'ils savent qu'ils ont perdu quelqu'un. Et je suis venu dire, ce n'est que le début du commencement parce qu'ils vont encore perdre beaucoup. Parce que quand le royaume de Dieu vient, le royaume s'impose. Sanda-ba-ra-ba-sanda, sanda-ba-ra-ba-ba-ba-ba. Ce matin, Dieu nous visite. Je dis que quand le royaume de Dieu arrive, Dieu s'impose. Dieu va s'imposer. Là où on dit que tout le monde va essuyer, toi tu vas réussir. J'ai l'impression que tu ne crois pas. J'ai l'impression que tu n'as pas encore saisi. J'ai l'impression que tu es en décalage. Mais je veux dire à une personne, il y a eu tumulte parmi les nations. Oui, les sorciers de ta famille sont en ébullition. Ils ne comprenaient pas des choses qui se passent. Il y a des choses, il y a des mouvements dans l'esprit. Ils ne cernent pas. Ils ne savent pas où commencer. Mais je veux te dire une vérité. Tu es comme du vent. Personne ne sait ni d'où tu viens, ni d'où tu vas. Personne ne pourra te cerner, frère. Alléluia. Alléluia. Parce que tu as le royaume. Parce que tu as le roi. Qui a Jésus ici? Qui a Jésus ici? Si tu as Jésus, c'est que tu as le royaume. Si tu as le royaume, Ce n'est pas le royaume d'en bas. Ce n'est pas le manger et le boire. C'est le royaume d'en haut. C'est le royaume d'en haut. Il dit mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume est d'en haut. Mais, je me livre pour que je puisse payer le péché de ceux qui sont encore sous ton royaume. En réalité, si Jésus n'avait pas accepté la mort, il allait rentrer au ciel seul. Mais il fallait qu'il accepte la mort parce que par la mort, son sang allait couler. Son sang qui allait couler. Alléluia. Allait laver tes péchés. Et deuxièmement, il fallait qu'il écrase la tête. la tête du serpent. Il dit non. Si je rentre comme ça, ce n'est pas bon. Il faut que je meurs. A geste mané, il était là face au père. Le père lui dit, écoute, va mourir. Sa volonté dit non, non, non. Père, s'il est possible que cette coupe se loigne de moi. Mais il dira non. Non, pas ma volonté. A cause de Douglas que je vais sauver. Jus, je dois le sauver. Junior, je dois le sauver. Michel, je dois le sauver. Lydie, je dois la sauver. Quel est ton nom ? Je dois sauver ces gens. Les Français doivent être sauvés. Les Antillais doivent être sauvés. Les Africains doivent être sauvés. Les Chinois doivent être sauvés. Les Russes doivent être sauvés. Les aïe 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 aïe. Oh, les Américains doivent être sauvés. Alors, 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 oh, oh, attendez, 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 attendez. Attendez, attendez, attendez. Or, rien ne pouvait se faire s'il n'avait pas accepté la croix. Oh, la croix, c'était le pire de châtiment qu'on réservait aux malfaiteurs. Oh, la Bible dit, Alléluia, lui qui n'avait point connu de péché, Dieu l'a fait péché pour que nous devenions justice en lui. Il fallait qu'il passe par la croix pour que Genèse 3,15 se réalise. Il fallait qu'il soit blessé au talon. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il était à la croix, Dieu l'a abandonné. Il a crié, Mon Père, Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Elie, Elie, la Massa Bastani, le Père l'avait abandonné. Mais pendant que le Père l'a abandonné, il était en train d'accomplir la rédemption. Il était en train de rétablir la relation entre toi et Dieu. Il était en train de te préparer une place auprès du ciel, au ciel, auprès de Dieu. Père et sœur dans le Seigneur, il a été blessé. Regardez la réaction. Lorsque le serpent te ment, qu'est-ce qui se passe? Tu es blessé, non? Quand tu es blessé, qu'est-ce que tu fais? Tu lèves le doigt, tu lèves le pied, non? Non. Tu n'as pas encore bien compris. Quand le serpent blesse quelqu'un, il mord quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Aïe! C'est ça, non? Aïe! La Bible dit, dans Esaïe 53, homme de douleur, habitué à la souffrance. Alléluia! Nous l'avons méprisé, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais cependant, ce sont nos péchés qui l'a porté, ce sont nos équités qui s'est châté. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Et c'est par ce meurtre ici, c'est par ce meurtre ici, nous avons été guéris. Come on! Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je dis par ce meurtre ici, Jésus a levé le pied parce qu'il a été blessé. Mais laissez-moi vous dire, le pied ne fait pas rester levé. Le pied qui est levé doit être posé à terre. Et lorsque le pied est posé à terre, c'est la tête du serpent. Je dis que Jésus n'a pas laissé son pied levé. Il a baissé encore. Et lorsqu'il baisse, c'est le serpent. On n'a pas blessé la queue du serpent. On a blessé la tête. Oh, la tête, c'est là le système. Dans la tête, il y a tout. La tête du diya, quelqu'un ne m'a pas compris ce matin. Je suis en train de parler du roi. Le roi a écrasé la tête du serpent au poteau de la croix de Golgotha. Et Ramachanda, je dis au poteau, la tête a été écrasée. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est que la queue. Ce n'est que la queue. C'est la queue qui te fait pleurer. Ne pleure plus, ma soeur. Ne pleure plus, mon frère. Même si ton mari t'a quitté. Même si on t'a abandonné. Ne pleure plus. Il dit ne pleure plus. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, il suit tes larmes. Je suis venu dire à quelqu'un, ne pleure plus. Même si rien n'avance, ne pleure plus. Ne pleure plus. Oh, Yababa. Ne pleure plus. Voici le lion de la tribu de Jida. Le rejeteur de David. Il a vaincu. La Bible dit, il est mort. Il est resté trois jours à la mort. Il fallait qu'il arrive à vaincre le dernier ennemi qui était la mort. Or, on ne peut pas rencontrer son ennemi qui est la mort sans expérimenter la mort. La raison pour laquelle Jésus est mort. Mais il a dit ceci, comme Jonas a fait trois jours et trois nuits dans le ventre. du poisson. Moi aussi, je ferai trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. La postérité des serpents connaissait ça. Ils ont dit, on va mettre des gardes. Ils ont mis des gardes. Veillez sur la tombe. Nuit, un jour, ils veillaient. Ils veillaient. Ils veillaient. Mais ils ne savaient pas que lorsque vous vous attaquez Dieu à gauche, Dieu vous amène à droite. Si on vous attaque à droite, il vous amène devant. Si on vous amène devant, on vous amène derrière. Si on vous attaque même derrière, ils vous amènent en haut. La manière dont la puissance de Dieu est rentrée, ils n'ont rien compris. est-ce que quelqu'un saisit la pensée de Dieu ce matin ? Je vous ai dit ce matin, Dieu m'a dit, je prêche. Voici mon enseignement. Il est là. Un autre jour. Un autre jour. Je ne veux pas être en conflit avec Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, le roi règne. Et ce roi-là est en toi. Le roi-là vit en toi. Le roi-là marche en toi. Quand tu marches, c'est le roi qui marche avec toi. Quand tu bouges, c'est le roi qui bouge avec toi. Tu es porteur du royaume de Dieu. Tu te déplaces avec le royaume. Au travail, tu es avec le royaume. À la maison, tu es avec le royaume. À l'école, tu es avec le royaume. Partout tu es, tu es avec le royaume. Le royaume de Dieu est partout. Il ne vient pas de manière à frapper le gars. Il est là au milieu de vous. Il est là en toi. Alors ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne gémis plus. Rentre dans ton identité. Je suis venu te dire, même si tu as connu la mort hier, la mort n'est pas la fin. Car Jésus dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Celui qui croit en moi, vivra. Même s'il meurt. et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Tu peux acclamer Dieu très fort. Mon royaume n'est pas de ce monde. Ce que j'aime encore avec Dieu, quand on l'a crucifié, il était là suspendu. On a marqué encore Jésus-Christ, roi des Juifs. Crucifié, roi. Mais alors, lorsqu'il ressuscite, la Bible dit maintenant, sur sa cuisse, il est écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. J'aimerais que tu prennes conscience que ce royaume est en toi. Amen. Hallelujah. Ferme des yeux. Hallelujah. Si ce n'est toi, Seigneur, là où tu es assis, j'aimerais que tu chantes avec moi ce chant. Alors, pourquoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...